Aujourd'hui, nous sommes au Proximus Base Camp, le centre d'entraînement des Red Flames et des Diables Rouges. C'est donc ici que tout se passe. Dis, ils sont prêts en cuisine ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a deux Diables Rouges qui vont cuisiner. Ouh, wow ! Deux de nos Diables Rouges vont pouvoir faire leur preuve en dehors du terrain. Ils auront chacun 15 minutes pour convaincre leur chef, Bartle de Beloff, de leurs techniques et tactiques en cuisine. Ils seront non seulement là pour juger leur talent en cuisine, mais aussi pour être le joker. Ouh, là, ils pourront bénéficier d'un coup de main d'une minute. Et moi, je suis l'arbitre. Bartle, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Chou, frites, salade, un petit peu de vinaigrette, tomates. Ok, et comment vont-ils vous permettre de convaincre ? Je pense que c'est très important pour moi. Je suis heureuse de voir qui va gagner ce cook-off. À gauche, Torgan Hazard. Jusqu'où décochera-t-il son tir ? À droite, Jason Denayer, notre meilleur défenseur. Torgan, Jason, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans une cuisine, oui ou non ? Moi, oui. Et toi ? Moi aussi. Moi, je suis un grand cuisinier. Je crois que vous êtes prêts ? Ouais, je suis prêts. Ok, 3, 2, 1... On ne va pas se couper. Ce serait dommage. Les frites, elles sont bizarres. C'est toi qui es bizarre. Vous cuisinez à la maison ou pas ? Oui, des frites. Et tu les fais toi-même ? Ouais. Ben ouais, obligé. Bon, on a déjà deux sortes différentes de frites. Je crois que Jason, toi, t'as plus l'habitude des frites allumettes. Bien fines. Je les aime bien parce qu'elles sont super croustillantes. C'est peut-être ce qui va faire la différence chez le juge. Voilà, je pense que le chef, il aime les choses qui sont assez travaillées. D'accord. Parce que je vois que, tu regardes, tes frites, elles sont un peu plus... Non, parce que j'ai l'expérience. Quand tu cuis après, sinon c'est des chips. Tu vois ? Ah. Il faut quand même un peu le goût de la patate. T'inquiète. Ah, tu regardes, tu commence déjà à mettre les frites dans la friteuse. C'est 150, là ? Là, c'est bon, je crois. Non, tu mens, là. Tu fais n'importe quoi. J'ai besoin d'être du chef, là. C'est Jason qui va déjà faire appel à son joker. Ouh, waouh, incroyable. Fais attention, hein. Et les courses, c'est aussi toi qui les fais ? Oui, tous les jours, je fais les courses, moi. Avec les enfants, il faut faire tous les jours. Quelle vinaigrette incroyable. Plus que 5 minutes. 5 minutes, et on doit présenter aussi. Waouh, waouh, waouh. Ok, ça tosse la salade avec un fouet. C'est innovatif. Oh là là, et mes frites, elles sont incroyables. Jason a déjà ses frites. Tu ne regardes pas encore. Non. On poivre et sel sur les frites. Les poivres, c'est le truc, les petits trucs. En plus, tu vois. En tout cas, on est sur une belle présentation de ce côté-là. Allez, on est sur la dernière minute, messieurs. Attends, attends, attends. 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On lève les mains. On lève les mains. On lève les mains. Merci. C'est de la triche. Le présentation est OK. Les frites français sont... ... ... ... Un peu pire. Oui. Les frites à lune nette, parfaite. Il se régale. La frite est très bonne. Merci chef. C'est difficile, très difficile. Pour moi, la frite frite est le plus important. C'est un vrai belf. Je pense qu'il gagne. Congratulations Jason Denayer. Tu es l'heureux gagnant aujourd'hui. En tant que gagnant, nous vous offrons cette cuillère en or. Merci beaucoup. Avec le coussin ? Pas avec le coussin. Bravo champion ! Merci. Sous-titres par Jérémy Diaz.